L'actualité à la une dans la région, c'est également cette fouille généralisée hier à la maison d'arrêt de Soquedin. Quelques 200 surveillants ont passé la prison au Pagnefin toute la journée hier après l'évasion de Redouane Fayt, samedi dernier, à la recherche d'éventuelles armes ou d'explosifs que le fugitif aurait laissé derrière lui. Les 800 détenus ont donc été fouillés au corps, ainsi que l'ensemble des cellules et des parties communes de la prison, pour à l'arrivée à un butin finalement bien maigre, selon les syndicats. L'opération s'est terminée vers 18h30 et à l'arrivée, quelques téléphones portables, des stupéfiants et des médicaments, et quelques armes artisanales, mais on est assez loin de ce qui était attendu. Les syndicats regrettent surtout que cette fouille généralisée n'ait pas eu lieu plus tôt. En tout cas, la fouille était attendue et c'était la condition obligatoire pour la réouverture des parloirs pour les surveillants. Des parloirs qui vont donc rouvrir dès ce matin, toujours selon les syndicats.